bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de votre mois d'octobre quelles sont vos forces et bien elles sont fortes c'est vrai que le soleil en balance comment dire le soleil c'est ce qui vous fait briller 1 ce qui vous fait ce qui fait qu'on fait attention à vous que vous existez et vous allez être dans la volonté dans le vous allez donner la priorité à tout ce qui peut réparer un tout ce qui peut redonner de la force finalement vous redonner de la force et redonner de la force aux autres c'est vraiment on est dans la résilience 1 avec cette configuration et vous peut-être que vous allez jouer les thérapeutes peut-être que vous allez donner des conseils que vous allez être une présence une présence comment dire rassurante et reconstructrice pour ceux qui vous entourent parce qu'on vous connaît les poissons 1 vous donnez beaucoup aux autres et vous vous donnez pas beaucoup à vous même deuxième force celle du mental évidemment avec mercure celle de votre intellect et mercure va être en balance aussi à partir du 10 du mois donc c'est aussi comment dire vos idées votre façon de vous exprimer tout ça qui va être réparateur pour les autres 1 vous allez être quelqu'un vous allez instinctivement sentir ce qu'il faut dire aux autres pour qu'ils se sentent bien pour qu'ils se réparent à moins que vous ayez vous même besoin d'être réparé et que vous ayez un proche représenté par mercure qui va vous dire des paroles qui vont vous remonter le moral 1 qui vont en quelque sorte vous réparer bon cela dit mercure en huit c'est aussi un symbole de négociation et dans ce cas comme mercure ne fait que des bons aspects vous allez être un très bon négociateur négociateur très fin vous trouverez le juste milieu si vous avez un prix à négocier par exemple troisième force la force de l'amour c'est très important pour les poissons dont la priorité dans la vie est de se faire aimer et d'aimer un de donner de l'amour parfois plus de données d'ailleurs que de recevoir vénus va être en balance donc elle aussi dans votre secteur 8 et alors là bon soit vous allez pouvoir réparer votre relation amoureuse qui a peut-être connu des hauts et des bas 1 dernièrement donc il va se passer quelque chose qui fait que peut-être vous allez reprendre une vie sexuelle que voyez il y aura quelque chose vous serez de nouveau attiré 1 il y aura un renouveau dans votre couple c'est très possible si vous êtes célibataire il est très possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui va vous aimanter un d'une certaine manière il y aura un magnétisme qui va se dégager de cette personne ou que vous vous allez dégager qui va faire que 1 hop vous allez vous coller l'un à l'autre quatrième force est celle de mars 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 est en gémeaux 1 dans votre secteur 4 donc votre grande force ça va être de parce que c'est la volonté un mars c'est vraiment la volonté puis parfois la force physique qu'on développe donc vous pouvez développer votre force physique mais en faisant des travaux chez vous par exemple ou en déménageant ou en décidant peut-être en prenant une décision avec mars on prend des décisions peut-être vous allez prendre une décision bon par rapport à un déménagement à l'achat d'une maison ou en tout cas disons que vous allez mettre de l'énergie parce que mars représente vos énergies dans le domaine de la famille et de la maison alors bon peut-être que ça s'explique aussi parce que vous devez aider l'un de vos enfants 1 bon mais on va voir la suite je suis pas sûr vous serez très satisfait mon conseil il va concerner mars bien évidemment étant donné que mars va être en dissonance avec neptune tout le mois et que neptune se trouve chez vous troisième décor donc bon c'est vrai que vous allez faire des efforts vous allez donc mettre votre énergie dans des travaux dans une réparation peut-être chez vous peut-être il faudra réparer quelque chose ou dans une votre relation avec l'un de vos enfants l'un de vos parents et disons qu'avec cette dissonance de neptune vous n'allez pas aboutir vous allez avoir du mal vous allez pas alors demandez vous si vous prenez la bonne direction demandez vous si bon les efforts que vous faites ne sont pas vains et à ce moment là faudra laisser tomber ça n'est pas déshonorant de vous dire que vous êtes trompé de voie et que vous laissez tomber bon peut-être que vous aurez du mal parce que de toute façon l'aspect de neptune est assez durable mais je pense qu'il faut prendre cette direction qu'il faut pas qu'il faut pas vous mettre dans une relation ou dans dans quelque chose qui va vous coller à la peau pendant des mois et vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser le 3 le 12 le 16 le 25 et le 31 seront les meilleurs jours de votre mois justement pour être dans la réparation pour vous pour les autres ou pour être dans un dans une juste mesure en tout cas dans vos besoins j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdos vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro télé magazine à très bientôt et Sous-titrage ST' 501